Bonjour les amis, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo jeu de société. Ce n'est pas mon thème habituel, mais ce n'est pas grave. J'ai envie de vous partager ça aussi en ce moment. Je vous ai préparé la vidéo de présentation détaillée du jeu qui est sur la table. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous faire un petit tour des jeux qui sont rentrés dans ma ludothèque, soit à Noël ou au cours du début de l'année. Et puis, je vous ferai bientôt une vidéo haul jeux de société, parce que j'en ai commandé pas mal là récemment. Donc, j'attends de les recevoir, de les tester. Et puis, quand tout ça se sera fait, je vous referai une vidéo de ce type-là. Donc, le dernier, je crois que je devrais le recevoir au début du mois de mai. Donc, je pense que je vous ferai ça peut-être au courant du mois de juin, un petit peu avant les vacances d'été. Et voilà. Donc, c'est parti. Donc, premier jeu que je vous présente, que j'ai eu à Noël, c'est Jaipur. C'est un jeu de Sébastien Pochon et qui se joue spécifiquement à deux joueurs. Donc, c'est pour ça que je l'avais demandé à Noël, en tout cas que je l'avais mis sur ma liste d'idées. Donc, c'est à partir de 10 ans et plus et une partie dure environ 30 minutes. C'est aux éditions Space Cowboys et c'est vraiment un jeu que j'adore. Déjà, le graphisme, je trouve, est plutôt sympa. C'est très coloré. Le matériel de jeu, on a des jolis pions comme ça de couleurs, comme vous pouvez le voir. On a des petits points bonus et puis on a des cartes. Donc, on va avoir des cartes de marchandises et des cartes de chameaux. Et donc, le but de ce jeu, qui se joue en trois manches, ça va être d'être le meilleur marchand du marché. Et donc, être celui qui va remporter le plus d'argent grâce à ses marchandises, aux trocs et aux affaires. Donc, c'est un jeu qui est super sympa parce qu'il va falloir choisir si vous prenez des marchandises qui sont disponibles au marché ou si vous prenez plutôt des chameaux pour les mettre dans votre enclos pour pouvoir les troquer plus tard. Ou encore, vous pouvez aussi décider de revendre les marchandises que vous avez en main pour commencer à engranger de l'argent dans votre bourse. Bref, c'est un jeu où il faut prendre les bonnes décisions au bon moment afin d'avoir le plus d'argent possible à la fin et être le meilleur marchand. Donc, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Mon chéri aussi a bien aimé Jaipur. Et la première fois qu'on l'a testé, c'était après les fêtes de Noël chez mes grands-parents. Et on a commencé à jouer, on a fait une manche, deuxième manche. Et sur la deuxième manche, mon grand-père arrive et commence à regarder comment ça se passe pour essayer de comprendre ce que c'est ce jeu. Et il a vite capté. Et du coup, sur le troisième tour, il était derrière mon mari. Il fait, vas-y, 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 prends les chameaux, prends les chameaux. Non, 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 la laisse pas prendre ça, la laisse pas prendre ça. Voilà, et il était complètement à fond. Et ma grand-mère, elle était comme ça, elle était derrière. Elle disait, mais je ne te connaissais pas, une âme de marchand de tapis comme ça. Donc, voilà, elle était super étonnée. Et pour les parties suivantes, mon grand-père aussi a joué des parties et il a adoré. Et pourtant, il a 80 ans, enfin 85 ans même. Il n'a pas trop l'habitude de jouer à ce genre de jeu de société, mais il a vraiment accroché. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un jeu assez simple de prise en main. Avec, ben, quelque chose d'assez efficace, assez redoutable. Donc, voilà, gros coup de cœur pour ma part, pour Jaipur. Parmi les jeux de ma carte, enfin ludothèque, il fait partie des jeux, voilà, que j'ai préférés, là, dans ceux que j'ai eus récemment. Donc, voilà, super jeu à jouer à deux. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vraiment celui-ci, je vous le conseille de tout cœur. Voilà. On passe au jeu suivant. Le jeu suivant aussi est très, très bien. Alors, ce n'est pas du tout le même type de jeu. Là, c'est un gros pépère. Vous voyez, la boîte est assez costaud. C'est un jeu de Lucas Zak et Michael Palme, illustré par Paul Rieb. Ça s'appelle Dorf Romantique, le jeu de société. Et oui, c'est précisé le jeu de société parce qu'à la base, c'est un jeu sur ordinateur. Et le but de ce jeu, ça va être de poser des tuiles pour construire la campagne allemande et réaliser des objectifs par type de terrain. Donc, des objectifs de champ de blé, de forêt, de village, de longueur de rivière, de longueur de chemin de fer, etc. Et donc, la particularité de ce jeu, qui est édité par Pegasus Spiel et Gigamic en France, c'est que c'est un jeu qu'on peut éventuellement jouer en solo, puisqu'à la base, c'est basé sur un jeu d'ordinateur. Donc, c'est le seul jeu que j'ai dans ma cartothèque que je peux jouer en solo si j'en ai envie. Et il va quand même jusqu'à 6 joueurs. Donc, vous voyez, au niveau des possibilités, c'est plutôt pas mal. C'est 8 ans et plus, donc c'est quand même relativement facile à prendre en main et à comprendre les règles. Ça, c'est plutôt cool. Et il a eu le prix du Spiel, c'est le prix allemand des jeux de société, en 2023. Donc, voilà, gros succès de l'année 2023 d'Orf Romantique. Et donc, c'est un jeu coopératif. C'est-à-dire que tous les joueurs vont discuter ensemble pour poser les tuiles au meilleur endroit possible et essayer de faire le score le plus gros possible. Donc, c'est vraiment un jeu qui est top pour les mauvais perdants. C'est un des seuls jeux qu'ils aimeront parce qu'il n'y a jamais de perdant, en fait. Au pire, vous faites un score un peu moyen et vous n'avancez pas beaucoup dans le jeu. Mais vous ne perdez jamais. Donc, voilà, mon cousin qui est très mauvais perdant a adoré d'Orf Romantique. Voilà. Donc, c'est très sympa. Et mon mari aussi aime beaucoup d'Orf Romantique. Parmi les jeux que je vous présente, aujourd'hui, c'est celui qu'il préfère. Et autre petite particularité de ce jeu, je vais vous montrer en ouvrant la boîte, c'est que comme sur les jeux d'ordinateur, il y a un mode campagne. Donc, on va pouvoir débloquer des succès sur notre fiche de score. Vous voyez, au fur et à mesure que c'est parti, on marque des points, on coche des cases, on avance et on débloque des succès qu'on va pouvoir cocher sur le côté. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et au fur et à mesure qu'on avance sur cette grille, on va aussi pouvoir ouvrir des petites boîtes comme ça. Donc, il y en a cinq. Il y a cinq boîtes dans lesquelles on va trouver soit des règles supplémentaires qui vont apporter un petit peu de fraîcheur dans le jeu, soit des nouvelles tuiles, soit des nouveaux objectifs. Enfin, voilà. Donc, c'est plutôt cool. Le matériel de jeu est assez sympa. Donc, on a des tuiles objectifs comme ça, hexagonales, où on va pouvoir piocher ensuite le petit symbole correspondant et puis qu'on va retourner. Donc, par exemple, ici, on va voir faire un certain nombre de chemins de fer. Donc, ça, c'est pour les tuiles objectifs. Il y a différents types d'objectifs à réaliser en fonction des types de terrain. Et puis, voilà. Des jolies cartes, enfin, des jolies, pas cartes, des jolies tuiles comme ça à poser sur le plateau. Et donc, voilà. Je trouve que ça fait quelque chose de très sympa, très joli visuellement. Personnellement, j'aime bien les jeux de tuiles. Donc, voilà. J'ai été rapidement séduite par Dorf Romantique qui, je trouve, est un très joli jeu. Et quand on se laisse prendre dans cette mécanique de la campagne, on a vraiment envie d'avancer pour débloquer de nouveaux trucs. Et donc, on y passe facilement l'après-midi parce qu'on a envie de faire plusieurs parties et continuer d'avancer et voir ce qu'on va obtenir. Donc, ça, c'est très malin de la part des créateurs du jeu. Voilà. Et, très beau matériel de jeu. Donc, ça ne gâche rien. Par contre, c'est le jeu le plus cher, on va dire, de cette sélection. Je crois qu'il faut compter environ 45 euros pour celui-ci. Alors qu'on était plutôt sur une vingtaine d'euros pour Jaipur. Donc, ce n'est pas vraiment le même budget. Je continue avec le jeu suivant. Le jeu suivant, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je le trouve très sympa. C'est un grand classique du jeu. C'est King Domino. Donc, c'est édité chez Blue Orange. C'est un jeu de Bruno Catala et Cyril Bouquet. Ça se joue à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs. Et on compte environ 15 minutes pour une partie. Comme vous pouvez le voir sur la boîte, c'est un jeu qui est multirécompensé puisqu'il a gagné le Spiel en 2017. Il est pion de platine par rapport au nombre de jeux vendus. Il est aussi Asdor 2017. Il est dans la sélection Double Six 2017 et Trick Track. Donc, voilà. Quand on voit un jeu, une boîte avec plein de prix dessus, a priori, c'est quand même que c'est un bon jeu. Et c'est vraiment le cas de ce King Domino que je trouve très sympa. Donc, dans King Domino, le but, ça va être de placer des tuiles qui ressemblent un petit peu à des dominos de paysage autour de son château afin d'avoir le royaume le plus prospère, tout simplement. Donc, vous voyez, vous avez des tuiles comme ça à récupérer. Et on va les articuler autour de son château pour faire un carré de 5 par 5 si on joue à plusieurs et de 7 par 7 si on joue à deux. Voilà. Donc, le but, évidemment, c'est de placer des couronnes avec des terrains de même nature côte à côte pour pouvoir multiplier rapidement ces points. Et voilà. Donc, ce que j'aime dans ce jeu, c'est le côté un petit peu... Voilà. Il faut anticiper un peu les coups d'avant. Il faut essayer de réfléchir comment on va placer ces tuiles pour essayer de marquer le plus de points possibles. Et puis, encore une fois, dans ce jeu de tuiles, je trouve que le matériel est très sympa. Il est très joli. Donc, on a des grosses tuiles en carton très épais comme ça avec de jolis paysages qui sont imprimés dessus. Voilà. Et donc, quand on va mettre tout ça autour de son château, eh bien, ça fait quelque chose de très sympa à regarder. On a des beaux petits pions en bois aussi. Voilà. Donc, joli matériel, joli jeu. C'est assez efficace. Je pense qu'en général, la première partie, c'est vraiment histoire d'expliquer comment ça marche. Et une fois que c'est compris, on a juste envie d'en refaire encore et encore et encore. Une fois qu'on a compris le truc, c'est quand même assez addictif comme jeu. C'est un jeu plutôt familial quand même. Et ça marche très très bien. Donc, je recommande tout à fait Kingdomino. Le jeu suivant, c'est peut-être celui que j'ai quand même... Bon, j'ai acheté, j'aime bien. Mais c'est celui qui m'a le moins convaincue de cette sélection. C'est Codenames Duo de chez Yellow. C'est prévu pour être joué à deux joueurs, mais on peut éventuellement jouer un peu plus si on veut faire des équipes pour pouvoir s'aider un petit peu. C'est un jeu 12 ans et plus. Donc, celui-ci, par rapport aux autres jeux, c'est vraiment un jeu où on va être plus posé, plus calme. Parce que c'est surtout un jeu de réflexion. Et on compte environ 15 minutes pour une partie. Donc, dans Codenames, le but, c'est de sauver des agents en retrouvant leur nom de code et tout en évitant de tomber sur des agents doubles qui élimineront tout le monde et qui vous feront perdre. Donc, c'est un jeu coopératif également pour celui-là. Donc, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Et la difficulté de Codenames réside dans le fait qu'il y a 18 mots en tout à faire deviner l'un à l'autre. Et tout ça en un nombre de tours limité, en général 8 tours. Donc, voilà, il faut réussir à faire deviner au minimum 2 mots par tour, mais ce n'est pas évident. Il vaut mieux même partir sur 3 mots par tour pour avoir le temps d'ajuster un peu s'il y a des trucs où il y a des ratés. Voilà, donc le jeu, ça ressemble à ça. On pose des mots pour faire une espèce de grille. Évidemment, la plupart des mots n'ont aucun rapport entre eux. Et donc, on va devoir utiliser un indice qui est commun à ces différentes tuiles qu'on doit faire deviner et un chiffre qui représente le nombre de tuiles à désigner pour notre partenaire. Et c'est là que ça se complique parce que des fois, on pense d'une certaine manière mais l'autre ne pense pas de la même manière. Et donc, ce qui peut être assez frustrant avec Codenames, c'est que c'est quand même assez difficile de gagner des parties. On en a joué à peu près une quinzaine de parties et on n'en a gagné qu'une seule. Donc, voilà. Mon chéri n'a pas trop accroché avec Codenames parce qu'il n'aime pas forcément trop les jeux de mots ou les jeux où il peut y avoir des références un peu littéraires ou des références à des personnages parce que des fois, il n'y connaît pas toujours. Donc, voilà. Lui, il a un peu moins accroché. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Mais c'est vrai que par rapport aux autres jeux, il est moins dynamique. C'est plus un jeu pour se poser et réfléchir. Et donc, voilà. Le côté amusant n'est pas le même que les autres, je trouve, dans cette sélection. Le matériel de jeu reste plutôt sympa. Donc, on a des petites cartes recto-verso comme ça qui nous indiquent les mots à faire deviner. Des cartes pour les mots et puis des petites tuiles en carton comme ça avec des petits personnages qui indiquent si ça a été trouvé, si ça n'a pas été trouvé, etc. Donc, Codenames, Duo, bon, pas mal, mais pas indispensable à mon sens. Si vous voulez vraiment un jeu pour jouer à deux, je vous recommande mille fois plus Jaipur que Codenames. Et on termine avec le dernier. Donc, le dernier, c'est un grand classique du jeu de société aussi. Mais je ne l'avais pas parce que j'ai tardé à l'acheter. C'est Carcassonne. C'est un jeu de... Je ne vais pas dire son nom parce que sinon, je vais le massacrer. Donc, voilà. C'est chez Zeman Games. Ça se joue à partir de 7 ans et plus, de 2 à 5 joueurs et comptait environ 35 minutes la partie. Il s'agit également d'un jeu de tuiles et le but de ce jeu va être de placer les tuiles les unes à côté des autres pour former un paysage qui soit cohérent. et grâce à des petits pions qu'on appelle les meeples, on a chacun des meeples de notre couleur, eh bien, on va pouvoir réclamer des territoires pour marquer des points et en fonction du type de territoire qu'on va réclamer, selon que c'est une ville, une route ou un champ, eh bien, ça va nous rapporter plus ou moins de points. Voilà. Donc, le principe est assez simple. C'est assez facile à comprendre. Dès le premier tour, en fait, on peut commencer déjà à s'y mettre et c'est un jeu qui a beaucoup plu à mes parents. Ma maman a adoré Carcassonne. Du coup, elle en a acheté une boîte aussi pour avoir une boîte de Carcassonne chez elle et mon papa, qui n'est pas forcément trop trop jeu de société, a bien aimé aussi. voilà, il était content. Il a même gagné quelques parties. Donc, au début, même s'il ne savait pas trop pourquoi, des fois, c'est lui qui avait pris la tête. Il disait, ah, c'est cool, ça marche. Donc, voilà. Ça repose en partie un petit peu sur la chance, quand même, en fonction des tuiles qu'on va découvrir. Mais ça reste très sympa. Donc, voilà. Le matériel de jeu est sympa. Les petits puits en bois. On a une petite extension rivière pour avoir un petit peu plus de tuiles. Et puis, voilà, des jolies petites tuiles paysages à placer les unes à côté des autres. Voilà. Ça, c'est le dos des tuiles. Et puis, voilà. Des jolies petites tuiles comme ça. Donc, vous allez voir, par exemple. Voilà. On peut faire des petites cités comme ça qu'on va venir réclamer avec nos petits meeples. Donc, le principe de jeu est très simple. Et ça fonctionne bien. Voilà. Ce n'est pas de prise de tête. C'est très bien pour pour faire une petite partie comme ça de temps en temps. Et c'est un jeu auquel vous pouvez également jouer en ligne sur la plateforme ou l'application Board Game Arena. D'ailleurs, sur cette plateforme, vous pourrez retrouver d'autres jeux de ma sélection que je vous ai montré aujourd'hui. Vous pourrez également y retrouver King Domino. Et vous pourrez aussi y retrouver Jaipur. Voilà. Donc, ça vous permet aussi éventuellement de tester ces jeux en version virtuelle si vous ne savez pas si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Et puis, si vous trouvez ça sympa, ensuite, vous pouvez éventuellement les acheter. Sachant que même si c'est sympa la version virtuelle, rien ne vaut le fait d'y jouer avec des gens qu'on aime bien et passer un bon moment. D'ailleurs, Codenames, j'ai l'air peut-être un petit peu sévère, mais il y a quand même des fois des trucs sympas. quand on va réussir à caser des petites références, des petites private jokes ensemble, ça donne quand même des moments assez sympas où quand on est non mais t'es sérieux, tu veux vraiment me faire deviner ça avec tel mot à la fin de la partie ? Ben voilà, c'est le côté un petit peu sympa de Codenames. Mais voilà, c'est un peu moins divertissant je trouve quand même que les autres jeux de cette petite sélection. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. je vous souhaite une bonne journée et donc petit à petit je vous présenterai de temps en temps des jeux de ma ludothèque. Voilà. Bisous à tous. Bye ! Sous-titrage ST' 501